Ce que je vous propose aujourd'hui, comme exposé, c'est tout d'abord de repartir sur certaines notions de base, en fait, dans le domaine du logiciel, sur le logiciel libre, pour fixer un certain nombre de notions qui permettront de comprendre la suite. Je vais ensuite voir avec vous les spécificités des licences libres et open source. Alors, l'exposé se veut interactif, je bravo beaucoup, j'ai beaucoup de trop à raconter, donc ce sera un peu modulaire en fonction de vos réactions. Et donc, on pourra aller plus ou moins profondément dans les licences, ou passer plus rapidement au modèle d'affaires. Ça, ce sera un peu à vous de me dire en fonction de ce qui vous met en appétit. Et alors, il y a une quatrième partie, comme on a vu, je n'aurai pas le temps de voir ici, mais vous pouvez garder à l'esprit si vous avez des questions plus spécifiques, relatives au rapport entre Microsoft et le logiciel libre. Alors, le but n'est pas de traiter le sujet d'un point de vue, je dirais, inutilement polémique, mais plutôt de montrer comment une grande entreprise, qui a un discours assez réservé, je dirais classiquement, par rapport à l'open source, peut, à un certain moment, quand son intérêt le nécessite, s'impliquer, en fait, dans le développement de logiciel libre. Et en fait, ce cadre de Microsoft est quelque part une illustration de ce que permettent les licences open source et les modèles d'affaires open source appliqués à une entreprise qui n'est pas du tout étiquetée entreprise open source à la base. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des demandes d'éclaircissement en cours d'exposé. Donc, première partie, c'est les notions de base. Alors, peut-être une question pour commencer, qui n'est pas informaticien ici ? Très bien, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Mais, donc, le petit rappel que je vais faire ici n'est pas inutile pour refixer certaines notions et bien vous permettre de comprendre ce qui vient de là ensuite, en termes de licences et de modèles d'affaires. Donc, vous avez sûrement entendu, si vous avez entendu parler, si vous êtes ici, de logiciel libre. Et cette notion de logiciel libre n'est pas toujours très claire. En fait, elle est définie d'une manière qui est claire, par la Free Software Foundation, qui est à l'origine du concept, et qui définit cette notion de logiciel libre au travers de quatre libertés. Vous avez la liberté 0 qui concerne la liberté d'exécuter le programme. Vous avez la liberté 1 qui concerne la liberté d'étudier le programme. Vous avez une condition nécessaire qui est de pouvoir accéder au code source de ce logiciel. Donc, le code source, c'est la description textuelle de la manière dont le logiciel fonctionne et qui est compréhensible par la machine. La liberté 2 concerne la liberté de redistribution de copies modifiées ou non du logiciel. Et la liberté 3 concerne la liberté de modification, ce qui implique également un accès au code source. Alors, deux choses importantes à remarquer. La première, c'est que l'accès au code source, c'est une condition nécessaire pour avoir un logiciel libre, mais ça n'est pas une condition suffisante. Lorsqu'on vous dit qu'on vous donne un logiciel avec son code source, ça n'en fait pas automatiquement un logiciel libre ou open source. Mais si on vous dit que c'est un logiciel libre, fatalement, vous aurez le code source qui va avec. Et si on ne vous le donne pas, vous aurez également la possibilité de le demander. Le deuxième point important, c'est qu'il n'y a pas de référence au prix. Donc, le fait d'avoir un logiciel libre n'implique pas une gratuité du logiciel. Généralement, ces logiciels sont gratuitement téléchargeables, mais ça n'est pas une obligation. Donc, certains vont vendre des copies de logiciels libre et peuvent tout à fait le faire. Alors, vous avez une autre notion que vous avez sûrement déjà croisée, qui est la notion d'open source. et on explique que c'est plus ou moins la même chose, effectivement. Reste que la définition est tout à fait différente. La définition de logiciel libre se fait à partir de quatre libertés. La définition d'open source se fait à partir de 10 critères. Et donc, vous retrouvez des choses qui sont effectivement communes avec la définition du logiciel libre. Donc, vous retrouvez la liberté de redistribution, la disponibilité du code source, la possibilité de créer des œuvres dérivées, l'intégrité du code source de l'auteur, la non-discrimination contre des personnes ou des groupes. Donc, pas de possibilité, par exemple, de dire d'un logiciel open source que tout le monde peut l'utiliser, sauf l'armée. La non-discrimination contre des champs d'application. Pas de possibilité d'interdire l'utilisation d'un logiciel open source pour la recherche des clés, par exemple, pour l'armement. La licence s'applique à tout le monde, sans besoin d'un licence complémentaire. Elle ne peut pas être spécifique à un produit. Elle ne peut pas non plus impacter des logiciels tiers. Et elle doit être neutre sur le plan technologique. Alors, conséquence de ces définitions, c'est que les logiciels libres, généralement, sont forkables. Ce concept de fork, c'est un concept dont vous allez régulièrement entendre parler quand il est question de logiciels libres, et qui fait généralement peur aux entrepreneurs. Alors, le fork, c'est quoi ? C'est la possibilité qu'une partie des utilisateurs d'un logiciel prennent le code source et en créent une version concurrente. Donc, c'est vraiment un mécanisme de scission, de fragmentation d'une communauté avec une concurrence qui s'installe entre les deux. Alors, c'est une conséquence inhérente à la définition du logiciel libre puisque, quand vous l'avez vu, vous avez le code source, vous pouvez le modifier, vous pouvez le redistribuer. Et donc, de là découle cette possibilité de créer une version dissidente du logiciel. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui fait assez peur, généralement, aux entreprises, puisque les entreprises se disent, je vais publier un logiciel, et puis, finalement, n'importe qui peut venir me le voler et créer une version dissidente. Alors, ça n'est pas aussi simple que ça. On constate que, généralement, ce phénomène de fork est assez rare. Et que, par ailleurs, quand il y a un fork, la cause est globalement valable. Donc, l'écho, c'est, par exemple, l'arrêt de la version libre officielle du projet. Ce sont des problèmes de gouvernance à l'intérieur de la communauté, une entreprise qui essaie de gouverner de manière trop rigide, sans laisser suffisamment de place à la communauté. Ce sont des divergences d'objectifs fonctionnels, ou, encore, des discussions par rapport à une propriété d'une marque. C'est une figure qu'on observe assez souvent. Il y a un exemple dont on a parlé il n'y a pas tellement longtemps, qui est le fork libre-office d'openoffice.org. C'est un fork qui, en fait, courait depuis de nombreuses années. Il y avait des tensions récurrentes entre la communauté, notamment la communauté francophone, et SON, qui était à l'origine, je dirais, du développement d'OpenOffice. Et, en fait, le rachat de SON par Oracle a été, quelque part, un catalyseur et un révélateur des dissensions au sein de la communauté. Mais c'est vraiment un mécanisme qui a prouvé sur plusieurs années, en fait. Alors, j'ai parlé de logiciels libres, j'ai parlé de logiciels open source. Quand vous approchez un peu des personnes qui sont dans cette mouvance, et même quand vous côtoyez des chefs d'entreprise qui disent faire du logiciel libre ou de l'open source, vous constatez que, d'un quelque part, c'est la même chose, mais, d'un autre côté, certaines personnes mettent un coin d'honneur à parler d'open source ou de logiciels libres, et tiennent vraiment à ce qu'on respecte le vocabulaire. Alors, on a vu qu'il y avait une différence en termes de définition. Il y a également une différence sur le plan idéologique. Les personnes qui défendent le logiciel libre, généralement, défendent un projet que je qualifierais de politique, qui vise une certaine équipe logicielle. L'idée, c'est de pouvoir partager et contribuer à l'amélioration de la qualité d'un logiciel au profit des utilisateurs de ce logiciel. Les tenants de l'open source sont plus axés sur le pragmatisme économique et mettent en avant les modèles d'affaires et les collaborations qui sont permises par le modèle de développement de l'open source. Presque en pratique, un logiciel libre est un logiciel open source, et réciproquement, parce que les licences de logiciels libres sont reconnues comme licences open source et réciproquement. Alors, si on veut rigoter, on va effectivement trouver des cas où ça n'est pas vrai, mais ils sont relativement rares. J'ai pris un exemple ici, qui est les deux premières versions de la licence publique d'Apple, pour lesquelles, en fait, il y avait une reconnaissance de l'OFI pour dire que c'est une licence open source, et un refus de la FSF, de la reconnaître comme logiciel libre. Mais ce sont des cas relativement rares. Et donc, considérez qu'en première approche, un logiciel libre est un logiciel open source et réciproquement. Alors, les licences, vous en avez toute une série, donc il y a des noms dans cette liste qui est sur l'écran qui va vous rappeler des choses connues. Donc, vous avez la AGPL, la Ferro General Public License, vous avez la GPL, General Public License, vous connaissez sûrement parce que c'est un acronyme qui revient assez régulièrement. Vous avez la LGPL, l'ESSR General Public License, vous avez la MPL, Modsia Public License, la CPL, Common Public License, la L, la Perf License, la BSD, Berkeley Software Distribution License. Donc voilà. Et je pourrais continuer parce qu'il y en a une cinquantaine qui sont reconnues par l'OFI. Donc, il y a énormément de licences. Maintenant, comme on le verra un peu plus tard, il y a énormément de licences. Et donc, on recommande de capitaliser sur des licences qui sont effectivement bien connues et documentées et commentées. mais vous verrez qu'en fait, les effets de ces licences peuvent être classés en trois grandes catégories. Donc, il n'y a pas une très grande variabilité en termes de type de licence. Alors, il y a un concept que j'aime assez bien qui est le concept de logiciel ou de licence hybride. Alors, quand vous faites une recherche sur ce terme, on comprend par licence hybride deux types de licences. Donc, ça peut être tout d'abord un terme qui est utilisé pour décrire les logiciels qui sont distribués à la fois sous licence libre et sous licence commerciale. Donc ça, on y reviendra plus tard. C'est le modèle de double licence qui est assez répandu dans le domaine logiciel. Ça peut également désigner, c'est dans ce sens-là que j'utiliserai le terme licence hybride dans mon exposé, pour désigner des logiciels qui sont distribués sous une licence qui est ouverte, mais qui n'est pas libre. C'est-à-dire, typiquement, qui vous donnent un accès à l'open source, qui permet une certaine coopération sur l'open source, mais sans pour autant vous accorder les quatre libertés. Donc, qui, par exemple, peuvent vous mettre des contraintes en termes de redistribution. Donc, le but de ces licences, c'est généralement de permettre une certaine coopération sur le logiciel, tout en gardant un minimum de contrôle sur la diffusion du logiciel. Ça peut également être des licences qui sont utilisées dans le cadre d'une stratégie de libération progressive. Pour une entreprise qui ne veut pas, à un moment donné, tout lâcher dans la nature, parce qu'elle a peur des risques juridiques, ou parce qu'elle n'a pas forcément toute l'expertise nécessaire en matière de travail collaboratif, elle souhaite se protéger, et donc, elle passe par une politique de libération progressive. C'est notamment ce qu'a fait Sol, qui avait créé, voici quelques années, la Sol Community Source License, qui était un tel type de licence hybride, et qui, en fait, a utilisé cette licence pour passer progressivement d'un modèle qui était un modèle plus non propriétaire, qui s'appliquait notamment sur son nomès Solaris, et qui est progressivement parti vers un modèle open source avec la licence CDDL, qui est en fait une licence copi-deft-faire, qui a été lancée il y a quelques années. Et donc, vous pouvez comme ça ouvrir progressivement un logiciel en passant par des étapes intermédiaires en termes de licence. Merci.